Et bonjour tout le monde, bienvenue sur les tutors de WITO, on se remet à l'anglais ensemble, vous et moi, you and me. Alors je me disais aujourd'hui qu'est-ce que je pourrais bien leur servir. Donc au menu aujourd'hui, un épisode spécial sur des expressions qui utilisent toutes le mot way. Way, way, way. Moi je me disais, ça pourrait être intéressant de faire une petite compilation, alors on va pas toutes les voir, mais j'en ai sélectionné une dizaine. Voilà, alors juste avant de commencer, vous vous rappelez, dans le dernier épisode, je vous ai parlé de mon nouveau compte Instagram. Si jamais vous êtes sur Insta, rejoignez-moi, on est de plus en plus nombreux sur le compte. Et également, abonnez-vous à la chaîne YouTube, je suis sûr que parmi vous, il y en a plein qui sont pas abonnés, ce serait quand même sympa de faire encore grandir cette communauté. Allez, c'est parti, way, way, way. Alors première chose à savoir, c'est que littéralement le mot way veut dire une voie ou un chemin, ok ? Vous connaissez tous the Milky Way. Alors les gourmands penseront direct à la barre de chocolat, les autres penseront à la voie lactée, ok ? The Milky Way, donc c'est bien la voie ou le chemin. Donc première expression qu'on va avoir ensemble, c'est to find your way. I found my way, j'ai trouvé ma voie, ok ? I find my way. Si vous dites au contraire, lose your way, I lost my way, ça veut dire que vous vous êtes perdu, d'accord ? On pourrait aussi dire, I got lost, ok ? I lost my way or I got lost. After I lost myself in the wilderness of my grief, I found my own way out of the woods. Deuxième sens de way, que vous connaissez sans doute, et qui se rapproche un peu du chemin de la voie, ça veut dire aussi en anglais une manière. Ici, on a l'expression a good way, une bonne manière, ok ? Alors bien sûr, on n'est pas obligé de mettre good devant, on peut dire an interesting way. Alors troisième expression, I'm on my way. I'm on my way home, I'm on my way, littéralement je suis sur mon chemin, ça ne veut pas dire grand chose. On comprend que ça veut dire j'arrive, d'accord ? Je suis sur le point d'arrivée, I'm on my way. Wait for me, I'm on my way home. Quatrième manière d'utiliser way, c'est de l'utiliser comme un adverbe. Si vous dites par exemple, oh, this is way too expensive. One thousand dollars for a t-shirt, that's way too expensive. Ici on voit bien que le way veut dire c'est vraiment trop cher, d'accord ? Donc ça va venir encore amplifier l'adjectif. It's way too expensive. I'm way too old to do this. Swimming with sharks with a piece of meat is way too dangerous. No, don't even think about it. It's way too dangerous. Number five, I know my way around it. Don't worry, I know my way around computers. You can trust me. I know what I am doing. Vous comprenez ici, I know my way around, ça veut dire que je sais faire, que j'ai de la compétence, ok ? Je m'y connais. Ça veut aussi dire bien connaître un endroit. Oh, I know London very well, don't worry. I know my way around, I know my way around. C'est un peu dur à dire, hein ? I know my way around, beautiful. I know my way around, I know my way around New York. Sixième expression que j'adore, je suis pas sûr que vous la connaissez celle-là. To have a way with someone or something. Par exemple, si vous dites Comment vous comprenez ça ? À mon avis, vous comprenez l'idée ? C'est, je sais y faire avec les animaux. Ils me comprennent, je les comprends, on s'entend bien, voilà. Ils n'ont pas peur de moi. I have a way with animals. On entend ça aussi avec les enfants, parfois. Oh, Jeff has a way with children. Oh yes. He knows how to handle them. He can approach them. He interacts with them very easily. And they, the children, trust him. Ok ? Donc ici, on comprend l'idée To have a way with, qui veut dire savoir-faire, être à l'aise avec. I told you. I have a way with animals. Oh. By the way. By the way. Cette expression est géniale. Oh, by the way. On l'utilise quand on veut ajouter un nouvel argument dans une conversation. Quand on veut rajouter une nouvelle information. Vous comprenez ? Yesterday, I was walking in the street and, oh, by the way, I saw your mom. By the way. Qu'on pourrait traduire par au fait. Enfin, ouais, en fait, au fait. On l'utilise au début de phrase, mais on peut l'utiliser aussi à la fin de la phrase. Ok ? I went shopping yesterday and I saw your mom, by the way. Oh, by the way, this is a friend of mine, a tree. I'm Ray, by the way. Huitième expression, the other way around, the other way around. Ça aussi, c'est dur à dire. Alors, on remet la langue sous les deux dents de devant. The, the other, the other way, the other way around, the other way around. Et encore une fois, vous pouvez le faire avec moi, on a le temps, on est là. The other way around. Et si on le dit un peu plus vite, the other way around. Essayez, si vous voulez aussi, pour améliorer votre accent, d'accentuer justement les choses. The other way around. Way around. The other way around. Not the other way around. Ok, alors qu'est-ce que ça veut dire the other way around ? Ça veut dire le contraire. D'accord ? L'opposé. Je vous donne un exemple. During the week, during the week, I wake up, and then I have a shower, and after that, I have breakfast. However, during the weekend, it's the other way around. You see, it's the other way around. I wake up, I have breakfast first, and then I have a shower. She needed you to talk to her. Not the other way around. Avant, dernière expression pour aujourd'hui, l'expression out of the way. Out of the way. Attention, la langue sous les deux dents de devant. Out of the way. Et si on le dit un peu plus vite, en faisant des liaisons entre tous ces mots, pour rendre l'expression bien fluide, ça va donner Out of the way. Out of the way. Out of the way. Essayez après moi. Out of the way. Out of the way. Alors, out of the way a trois sens. Le premier sens, pousser quelque chose. Souvent un objet, de le décaler, de s'en débarrasser. Can you please move this chair out of the way? I don't want to trip on it. Out of the way. Ok, donc au sens propre. Get out of the way, John. Au sens figuré, on peut aussi l'utiliser, regardez cette expression. Once the election is out of the way, the prime minister can get down to work. Ici, out of the way veut dire une fois que l'élection sera terminée. Donc c'est un peu le deuxième sens ici, on sent que c'est assez proche du premier. Mais c'est peut-être un petit peu plus imagé. Out of the way, une fois que c'est quelque chose qui est terminé. Et le troisième sens de out of the way, c'est éloigné dans le sens isolé. Un endroit qui est lointain, isolé, un peu loin de tout, si vous voulez. This little town is very charming. But it's a little out of the way. It's far away. It's situated on a remote location. Et on termine avec cette dernière expression que vous connaissez peut-être. Way to go. Way to go. Est-ce que vous devinez ce que ça veut dire ceux qui la connaissent pas? Way to go. Way to go. Et bien ça veut dire félicitations. Congratulations, well done, you've done a fantastic job, well done, way to go. So yeah, way to go, ça veut dire bravo, bien joué, félicitations. On l'utilise à l'oral, on l'utilise aussi à l'écrit, souvent dans les commentaires ou dans ces choses-là. Sur internet, ça se voit assez souvent et puis dans la vie de tous les jours. Voilà, merci beaucoup. C'était les 10 expressions avec way. Je suis sûr qu'il y en a d'autres que vous connaissez et que je n'ai pas présenté aujourd'hui. Mettez-les dans les commentaires. Dites-moi si vous avez aimé cet épisode, si ça vous a plu, si le format vous plaît, si vous en voulez d'autres. Et je vous dis à très bientôt. On se retrouve sur Instagram pour ceux qui ont Instagram. Abonnez-vous à la chaîne. Laissez un petit pouche. Laissez un petit pouce bleu pour me faire plaisir. Et je vous dis à très bientôt. See you later. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.